Alors, j'espère que vous vous êtes rassatiés avec les bouchées et le gâteau qui a été fait par une collègue de travail. Et pour ceux qui se posent la question, comment elle a réussi à faire le logo, de reproduire le logo de l'arc-en-ciel? Alors, le logo est imprimé sur un papier mangeable, sucré et incorporé au gâteau par la suite. C'est un truc de pâtissière que je ne connaissais pas. Alors, je vais maintenant demander à notre secrétaire trésorière, Rachel Ouellet, de venir lire ses textes. Merci. Alors, je vais vous citer quelques poèmes que j'ai écrits dans mes moments de silence. Parce qu'à chaque fois que le silence turbulent revient, je m'installe en le criant la plume à la main. Le silence s'abat sur moi. Je suis là, je crie, du moins je crois. J'ai comme l'impression que j'ai perdu la raison. Je ne peux parler, je ne peux crier. Je garde tout en moi mes malheurs et mes joies. Ma plume glisse sur les lignes de mon cœur et semble soulager grandement mon intérieur. La plume à la main, je dévoile les secrets qui semblaient enfouis en moi à tout jamais. Une grande paix enveloppe mon corps et mon stylo se défoule de plus en plus fort. L'expérience nous a fait réaliser que ce projet venait de souligner nos 25e d'amitié. Aujourd'hui, on en est à dix ans plus tard. Je t'ai laissé découvrir et lire L'encre de mon âme, ce livre que tu as intitulé Encre de femme. Encore merci, Réjean, mon grand ami de toujours, éditeur de ce recueil des récits de mon parcours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?